Ce soir, c'est un soir important, c'est le soir, c'est Purim Kaltan, c'est le deuxième Purim, et c'est la paracha qui dit ça. Alors la paracha qui dit ça, c'est quoi ? L'admouraz Aken, il a dit, le premier ami Lubavitch, une fois il a donné un enseignement comme ça, il a dit qu'il fallait vivre avec son temps. Et les chassidim, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Alors ils sont partis voir son frère, et son frère leur a renseigné, vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Donc c'est-à-dire qu'il faut, pour être lié à Dieu dans le temps, il faut comprendre la paracha de la semaine. Alors ce qui se passe à la paracha de la semaine, c'est la paracha de Kittissa. Et Kittissa, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose d'énorme, de merveilleux, c'est quoi ? C'est le fait que Dieu va donner à la Torah, les premières tables, fait de la main de Dieu, écrit de la main de Dieu, et après on va faire le vaudor, malheureusement, le rêvera. Et après, Moshé va casser les tables de la loi, et après il va demander notre pardon, et il va récupérer les deuxièmes que Moshé va écrire de ses mains. Alors déjà, il faut qu'on comprenne, s'il faut vivre avec la paracha de la semaine, et que la paracha nous parle, depuis des millénaires comme ça, chaque fois que Satom Kittissa, elle nous parle personnellement à tout un chacun, en quoi ça me parle, moi, personnellement, le vaudor ? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on ne voit pas un vaudor. On n'a pas de rapport avec un vaudor. Je ne connais personne, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, mais on n'a pas de rapport avec le vaudor. Comment on peut me dire ? Et c'est la Torah qui dit. La Torah, c'est quoi ? Elle a marqué à l'Ekuloha d'aller une seule chose avec Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dit à travers la Torah qu'aujourd'hui, on a un rapport avec le vaudor. On n'arrive pas à comprendre. Alors, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce vaudor, et en quoi, nous, ça nous parle aujourd'hui intérieurement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va commencer avec les bases de la chassidoute Chabad. La chassidoute Chabad, c'est une chassidoute intellectuelle. C'est-à-dire que les sages ont expliqué qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qui est délivré du doute. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La chassidoute Chabad est là pour essayer de nous délivrer du doute, de nous faire comprendre les choses. On veut comprendre. Bien sûr, on est des croyants fils de croyants, mais on veut comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La chassidoute Chabad, là-bas, dans le Tania, le premier livre, le roumage de la chassidoute Chabad, il nous explique, quand même, que Dieu a créé deux âmes. Les deux âmes qui sont en nous, il y a deux rois. Et les deux rois se combattent pour une ville. Cette ville, c'est quoi ? C'est notre corps. C'est-à-dire qu'en nous, il y a deux états, il y a deux âmes. On va dire, de façon grossière, bien sûr, le petit ange du côté droit, donc l'âme divine, la partie de Dieu, et le petit démon du côté gauche, le Yétsar. Et les deux, ils essayent de gouverner notre corps, donc ce qui est représenté par, et qui est appelé comme une ville. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment ils fonctionnent, les deux ? Il a cité Rabbi Chaim Vittal, là-bas, dans Charek Doucha, bien sûr, Rabbi Chaim Vittal, celui qui a retransmis par écrit tous les écrits du Harizal. Pourquoi ? Parce qu'une fois, ses élèves, ils ont dit au Harizal, vous pouvez marquer, s'il vous plaît, tous vos écrits ? Et vous pouvez marquer vos écrits ? Et le Harizal, il a dit comme ça, il a dit, si tous les roseaux de la Terre, c'était des plumes d'encre, et si tout le ciel, c'était un parchemin, il n'y aurait pas assez de place pour que j'écrive tout ce que je connaisse. Bien sûr, il a dit, juste en quelques, en petites siestes, comme ça, il fallait 70 ans pour expliquer. Alors, avec toute la vie qu'il a parcouru, on imagine toute l'immensité de connaissances qu'il avait. Avec ça, il est mort. Il est mort, oui. Il y a une histoire aussi qu'on va ramener, qui est très intéressante. Une fois, il y a un élève du Bashem Tov, il a rêvé que le Bashem Tov, il était au paradis, il est parti voir le Harizal, il a dit, pourquoi tu as donné une Torah comme ça ? Pourquoi une Torah comme ça ? La Kabbalah. Le Harizal, il dit, je n'ai pas eu le temps, parce qu'il est parti effectivement très jeune, à 38 ans. Je n'ai pas eu le temps de donner la Khasidut. Et grâce à Dieu, on a eu le Bashem Tov, celui qui nous a dévoilé la Khasidut. La Khasidut, ça vient du terme éthémologie de Khesel, la générosité, apportée à l'autre. Bien sûr, tout ça, c'est un rapport avec ce que j'ai dit auprès à la main. Ce n'était pas simplement une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là-bas, dans Sharek Dusha, donc la porte de la sainteté, et Sharanévoa, la porte de la prophétie, il nous explique comme ça, ceux qui sont intéressés pour avoir Roi Akodesh, l'Esprit Saint, il explique que c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Alors, on va essayer de l'aborder. Il dit, Dieu, il a fait deux âmes, dans tout un chacun. On le voit dans le schéma israélique, qu'est-ce qu'on dit ? C'est marqué dans Chumash. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Il y a deux bêtes. On dit, pourquoi il y a deux bêtes ? Quand il y avait les gens chez Abraham, il y avait un seul bête, parce qu'ils ont un seul cœur. Ils ne sont dirigés que par Dieu, donc que par l'âme divine. Chez nous, il y a deux bêtes, parce qu'il y a deux penchants. Il y a le libre arbitre. Le bon penchant, l'âme divine, la partie de Dieu, et le mauvais penchant, l'âme animale, qui est attirée vers ses plaisirs, vers son intérêt personnel. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Si tu vas voir Roi Akodesh, c'est avoir l'Esprit Saint, et que Dieu parle à travers ta bouche, c'est très simple. Il dit, comment fonctionne l'âme animale ? Déjà, très simplement, c'est pourquoi elle s'appelle âme animale. C'est péjoratif d'appeler une âme animale. Si c'est une âme, ça n'a rien à voir avec un animal. Une âme, c'est quelque chose de très élevé. Alors, comment elle peut s'appeler un animal ? En vérité, c'est quoi qu'elle s'appelle l'animal ? C'est quoi un animal, déjà ? Un animal, on explique qu'un animal, il a la tête au même niveau que le cœur. Oui, au même niveau que le cœur. Pour nous dire quoi ? Que c'est un système fermé, bloqué, qui est dirigé automatiquement par son cœur. C'est pour ça que tous les animaux, on peut les analyser. Ils fonctionnent comme ça. Si un serpent se passe devant nous, attention qu'il mord. On sait comment on s'est anticipé. Pourquoi c'est un circuit fermé ? Par contre, l'homme, il est fait à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu ? C'est qu'il a la tête au-dessus du cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un système bloqué. En mazal Israël, c'est-à-dire qu'il peut devenir toute chose. Il n'est pas bloqué dans quoi que ce soit. Il n'est pas enfermé dans la tristesse. Il peut être dans la joie. Et la joie, elle est pour Esgeder. Elle brise toutes les barrières et même les barrières de l'exil qui était quoi ? Le fait qu'Aman avait mis un décret pour tous nos exterminés. La joie, elle a pu faire ou faire de ça. Elle a tout renversé. Celui qui a voulu faire la chose, lui, il a été fait. La chose, elle lui a été faite. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'âme animale, comment elle fonctionne ? C'est un animal. Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il recherche un animal ? Son intérêt. Vous n'allez jamais voir un animal qui va dire qu'aujourd'hui, je vais aller aider les autres. Ça n'existe pas. Donc, en vérité, on comprend c'est quoi cet âme animale ? C'est une âme qui est tournée vers soi-même. C'est-à-dire que c'est, en vérité, je pense à moi. Je suis le centre d'intérêt. Et c'est vrai qu'il y a marqué Bishvini Vrata Olam comme c'est marqué dans le Tania même à la F41. Le monde a été fait pour nous. C'est vrai, Dieu, il a créé tout ce monde pour tout à chacun, personnellement. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision du monde différent tout à chacun, selon notre éducation, selon nos goûts et nos couleurs. Tout le monde, il est fait pour nous, dans le moins de détails. Dieu recrée le monde à chaque instant pour tout à chacun. À l'image que pour un aveugle, il y a marqué que le ciel n'est pas créé. Pourquoi ? Parce qu'un aveugle, il n'a pas la possibilité de voir le ciel. Dieu, il ne peut pas voir le ciel donc Dieu, il ne va pas créer le ciel pour rien. C'est-à-dire que Dieu, il fait en sorte qu'il crée le monde pour tout à chacun. C'est pour ça que le Bashem Tov, il a dit, derrière chaque chose matérielle qu'on voit, Dieu nous parle. Pourquoi Dieu, Elohim, le Dieu qui est lié à la pluralité, Dieu, c'est la même valeur numérique Elohim que Athéva, la nature. Dieu s'habille dans la nature. Et dans cette nature, il nous parle à tout à chacun. Et bien sûr, comme il l'a dit Michael, avec la joie, on peut briser les barrières, enlever le rideau et voir comment Dieu, il nous accompagne et que si Dieu marche avec moi, je n'ai plus peur de rien. C'est fini. Qu'il va m'approcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette âme, comme on a dit, l'âme animale, elle pense qu'à son intérêt, qu'à son égo. C'est-à-dire que si je rencontre une personne et l'âme animale dirige mon corps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment je vais réfléchir ? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne ? Qu'est-ce que cette personne va m'apporter ? Si la personne, elle ne m'apporte pas si je ne veux pas gagner l'argent avec lui, si je ne veux pas avoir un intérêt, je ne sais pas, pour n'importe quelle chose sur laquelle je suis intéressé, je ne vais pas parler avec lui. C'est toujours tiré vers moi, dirigé vers moi, tourné vers moi. Alors, il y a une autre âme. C'est quoi l'âme ? L'autre âme, c'est une partie de Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu ? Dieu, c'est la source du bien et la source du bien veut faire du bien. Dieu, il fait quoi ? Il pense à l'autre. Dieu, quand l'âme divine habite le corps et bien sûr, comment ça se présente toujours ? On a dit que la première c'est une âme animale. Donc les deux, ils sont en confrontation, les deux rois, ils veulent conquérir la ville, la ville c'est mon corps. Donc c'est-à-dire que quand il y a un cas de figure qui se passe devant moi, tout de suite, il y a l'âme animale qui vient parce que c'est un animal. Donc tout de suite, elle veut m'imposer son choix. Elle l'appelait un vieux roi fou. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, ouais, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas, donc ta ta ta. Ça, c'est l'âme animale. Elle pense toujours par intérêt. Mais l'âme divine, c'est quoi ? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, il ne s'impose pas. Ce n'est pas un dictateur. Il attend qu'on l'invite. Il est éduqué. Derrera kamadatora. C'est-à-dire, le bon comportement, c'est avant la Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bon comportement. Dieu nous apprend à être éduqués. Et Dieu sait quoi ? C'est qu'il ne va pas venir. Si on ne l'invite pas, comme dit le Rabbi de Kops, il dit, le bon Dieu, il est là où on laisse la place. Si on ne laisse pas de la place à Dieu, Dieu ne peut pas s'exprimer. Comment on laisse la place à Dieu ? Bien sûr, Dieu, il faut faire un périmètre de sainteté. Comme il l'a dit, c'est la joie qui fait ce périmètre de sainteté. Comme il l'a dit, il a eu paru HaShem toute sa connaissance, son roi Kodesh par joie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'âme animale, elle vient, elle veut nous imposer sa façon de voir. Et quand on désire la repousser, à ce moment-là, on réfléchit. Le fait de réfléchir, c'est utiliser sa tête. Sa tête, c'est quoi ? On a dit que l'animal est tout dirigé par le cœur. Par le cœur, c'est-à-dire quoi ? On suit mes instincts. Ah non, je n'ai pas envie de parler avec lui, je n'ai pas d'intérêt avec lui, je n'ai pas envie d'écouter elle, ça ne m'intéresse pas. Le professeur, il ne m'intéresse pas, il a une tête comme ci, il a une tête comme ça. Voilà, ça c'est l'âme animale. L'âme divine, c'est quoi ? On va utiliser la tête. C'est quoi la tête ? Je réfléchis. Je vais me rappeler des connaissances que j'ai en Torah. Je vais me rappeler ce que la Torah me dit. Et là, à ce moment-là, Dieu va s'exprimer. Quand l'âme divine, elle s'exprime, qu'est-ce qui se passe ? Là-bas, à ce moment-là, on devient une markava pour Dieu. Pourquoi ? Un char pour Dieu. On n'a pas de volonté propre. Quand on fait une misère, on est au même niveau que les avotes, Avram, Israël et Yacov. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui parle à travers nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? À ce moment-là, Dieu s'exprime à travers nous. Pourquoi je suis devenu un vécu ? Je lui ai laissé la place. Et il dit, voilà, à ce moment-là, on a roi à Kodesh. Pourquoi ? Parce que quand, et vous l'avez tous vécu. C'est pas quelque chose que je dis, mais vous l'avez tous vécu. Quand vous aimez une personne, et bien vous voulez vraiment l'aider, à ce moment-là, vous l'écoutez pour de vrai. À ce moment-là, vous dites quelque chose, et vous dites, mais comment tu as su ? C'est ça exactement. Alors déjà, on a donné les bases, et maintenant, on va avancer profondément dans le sujet. C'est quoi le sujet ? Le veau d'or. C'est quoi le veau d'or ? Le veau, déjà un animal. Ça représente notre âme animale. Qu'est-ce qui s'est passé initialement ? On était sortis d'Égypte. Comme il l'a dit, Égypte, Mitzrayim en hébreu, c'est les mêmes lettres que Mitzarim, les limites. On s'est sortis des limites. Des limites de quoi ? D'être toujours enfermé dans mon intérêt personnel. Parce que si je pense qu'à moi, il n'y a que moi sur Terre. Donc je suis limité. Qu'à mon expression. On est sortis, on a décidé de... On a choisi Dieu comme roi, on a décidé de suivre sa volonté. C'est quoi Dieu ? La source du bien, il veut faire du bien. C'est-à-dire, lui ressembler. On a une mise à de ressembler à Dieu. Comment on peut ressembler à Dieu ? Il faut commencer à vouloir changer le monde, apporter à tout un chacun. Dévoilez-le qu'il y a un balabosse sur Terre. Il y a Hachem qui dirige le monde dans le moindre fesse des gestes. Et que normalement, ce monde, c'est un monde de délivrance. Et la première pensée qu'il y a eu dans le Midrash, pourquoi Dieu a créé le monde, il a marqué que ce n'est pas Adamarishan. La première pensée, c'était Mashiach. Et les sages expliquent que ce monde, c'est une salle d'attente. Que normalement, il n'y a pas de lieu d'être. Et c'est pour ça que le roi David, il dit quoi ? Dans le telum qu'on lit à Shabbat, avant le Birka Tamazad, on était comme des rêveurs. En vérité, c'était pas possible, et tout ça. Et on va se réveiller, on va voir qu'en vérité, Dieu est là à côté de nous. Comment on peut faire pour se réveiller ? Il faut être joyeux. Pourquoi ? Parce que le matin, si on n'est pas joyeux, on ne peut pas sortir à l'île. Et il y a un alakha comme ça. C'est un alakha clair. Dieu nous demande de se lever comme un lion. Un lion, il se lève d'un coup comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un état de joie. Un état de bonheur absolu. Et donc, il faut savoir se lever comme ça. Se réveiller, comment on se réveille ? Bien sûr, c'est la Torah. La Torah, elle est appelée Torah Chaim, une Torah de vie. Et Torah émette, une Torah de vérité. Et Torah or, une Torah de lumière. Et comme on dit que dans un endroit obscur, si on met une petite bougie, ça repousse beaucoup d'obscurité. C'est-à-dire que la lumière, quand on va mettre de la Torah dans la vie, et le Midrash, il dit que si on marche, si on fait juste les mises-votes comme ça, sans intention, sans quoi que ce soit, il dit que c'est comme si on marche dans le noir. On va tomber dans un trou. La Torah, elle va nous éclairer. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que dans une paracha, où on nous explique tous les plaies, toutes les mauvaises choses qu'on a eues, pourquoi tu as eu tout ça ? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. En réalité, quand on va servir Dieu dans la joie, on va voir que c'est un monde de perfection, dans le sens où on va voir qu'on va lever le rideau. On va voir que Dieu, il a dirigé tout ce monde dans les moindres faits et gestes pour moi. On va voir comment, à travers le minéral, le végétal, le règne animal, et le règne humain, Dieu dirige mes faits et gestes. Et quand on marche avec Dieu, c'est un bonheur absolu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi la paracha ? C'est quoi cette paracha qui dit ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait très bien que Moshé l'avait dit je monte sur la montagne pendant 40 jours. Et malheureusement, ils ont compté le jour où il est monté. On sait que la Torah, elle a commencé il y a une nuit, il y a un jour, il y a un jour entier. Il est parti le jour. Et eux, ils ont compté comme si c'était ce jour-là. Mais non, il fallait compter à partir du soir. C'était 40 jours et 40 nuits. Et donc, ils se sont trompés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Yézara, il est venu les emmener à la faute. Vouloir faire un vaudor. C'est quoi ce vaudor ? Ça est stop. On va revenir dans la dimension de l'Egypte. C'est quoi ? On va se rediriger vers mon intérêt personnel. Je ne pensais qu'à moi. Le vaudor représente mon animal. Je veux faire de mon âme animale le Dieu. Pas l'âme divine. Pas le fait d'apporter à moi, aux autres. Le fait de garder tout pour moi, de diriger tout pour moi. Donc, de ne pas faire les choses que dans mon intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, Moshé est venu. Il a cassé les tables. Et après, bien sûr, on a fait Tshuva. Et on a reçu les deuxièmes tables. Pourquoi ? Une des explications, comment Moshé, il a demandé la Torah, il a marqué que les anges, il voulait le brûler. Pourquoi ? Parce que les anges, ils n'étaient pas d'accord de donner le joyau des joyaux. La Torah, que Shlomo Améler, il a dit sur la Torah, tous ces mondes spirituels. Et le Harizal, il dira à Rabbi Chaim Vital qu'il y a une infinité de mondes infinis. Pourquoi ? Juste pour montrer que Dieu peut faire une infinité de mondes infinis. Quand toute cette infinité de mondes infinis ne peut pas te contenir, et quoi, cet endroit-là, le Betamidash, il peut te contenir. Et on sait très bien que dans le cœur de chaque juif, il y a un Betamidash. Dans le cœur de chaque juif, on peut te contenir comment c'est possible. Et les anges, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils voulaient la Torah pour eux. Et Moshé, il a eu peur des anges. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu lui a dit, accroche-toi à mon trône et réponds-leur. Une des réponses était, il y a marqué dans la Torah, tu dois honorer ton père et ta mère. Les anges, vous avez un père et une mère ? Non. Donc vous voyez que la Torah est pour nous. Et une autre phrase très importante, un mauvais penchant, vous avez en vous ? Toute la Torah, elle parle du mauvais penchant. Comment vous voulez faire la Torah ? La Torah, elle est pour nous. Elle est pour le bas. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien pourquoi Dieu, il a créé le monde. Il y a marqué dans le Midrash, il a une Tava, la vie de la Chassidut Rabat. Pourquoi elle a créé le monde ? Ce n'est pas la vie du Zohar qui dit, bien sûr, c'est une raison de vérité, comme Mashiach viendra, on comprendra cette raison-là, que Dieu a créé le monde pour se faire connaître. Ce n'est pas la vie du, parce que dans ce monde, on voit qu'elle n'est pas connue. Ce n'est pas la vie du Hetzraim, du Harizal, que Dieu a créé le monde pour montrer toutes ses potentialités, tout son potentiel, parce que ça, il a créé le monde dans les mondes spirituels, mais pas ici, on ne le voit pas. Ici, il est voilé. Il retiendra la vie du... C'est peut-être que c'est une raison de vérité et vérité absolue, parce que quand Mashiach viendra, il y a marqué que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est absolument ça. Pourquoi ? C'est Rabbi Rachab qui explique ça dans sa mer Vav et Ayinbet, de façon précise. Il dit que Dieu a une Tava, c'est un Midrash, un désir comme ça, d'avoir une demeure bétartonime au plus bas. Si Dieu a voulu résider au plus bas, qu'est-ce que c'est le plus bas pour Dieu ? C'est dans le cœur de tout un chacun. Et dans ce cœur, le seul moyen de le dévoiler, c'est d'être dans la joie. La joie, elle va faire en sorte de propulser, de dévoiler Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a fait le vaudor, c'est quoi ? Le vaudor, c'est qu'on pense à notre intérêt personnel. On pense à nous, on ne pense pas à l'autre. Et sur ça, je vais raconter une histoire très belle du Bashiach et c'est la plus belle histoire que j'ai entendue qui va vraiment nous faire comprendre ce point et qu'est-ce que c'est le vaudor. Et je vais finir avec ça. Une fois, il y avait le Bashem Tov. Le Bashem Tov, il y a un juif qui est venu me voir, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et le Bashem Tov, c'est le Rabbi, Rabbi, c'est des munitifs, les premières lettres de Rochm Nisraël, la tête du peuple juif. Et lui, il fait la liaison entre le haut et le bas, les mondes spirituels, il a toutes les clés, il a les clés de la résurrection. Une fois, le Bashem Tov, comme ça, il a eu un enfant qui est mort et il a fait triatham etim, il lui a redonné la vie comme l'Ethanahim le faisait à l'époque. Et pour ça, il a payé parce que le Satan, il est venu le fouetter avec un feu de feu. On ne sait pas tout ce que le travail et le combat des tzadikim. Mais on dit que les rébelles, ils avaient toutes les clés. Les clés de triatham etim, de l'abondance, de la parnassa, ils avaient tout. Dieu leur a tout confié. Alors qu'à l'époque, on ne confie pas tout la clé. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Ça, c'est des parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Bashem Tov, il a vu qu'il y a trois sinores, trois canaux d'influence générale. Ces trois canaux d'influence, c'est quoi ? Le canaux de la parnassa, le canaux de la santé et le canaux pour avoir des enfants. Il a vu que le canal des enfants, il était fermé. Donc, il est parti voir au tribunal de César s'il pouvait intervenir et faire quelque chose pour ce juif-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Le tribunal lui a dit que ce juif-là, il était venu pour une vie de réparation. Et donc, il ne méritait pas d'avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait le Bashem Tov ? Il a quand même ouvert le canal. Et donc, il a été convocé au tribunal. Il a dit, de quel droit tu as fait ça ? Sinon, on reçoit nos ordres de Dieu. Toi, tu as dévoilé la providence divine. Comme on explique que le Bashem Tov il expliquait que si un vent d'ouest il fait pousser une feuille au fin fond de l'Amazonie sur le toit le tour qui avait fait à l'endroit exact où il allait se positionner. Tout ça, c'était une volonté de Dieu depuis les six jours de la création. Dans les moindres précisions. Et lui-même, avec ça, il expliquait comment cette feuille elle expliquait la délivrance. Bon, c'est le Bashem Tov. Les attachés comme Mashiach va venir, on va dévoiler la partie de Mashiach en nous qui est la partie de Dieu qu'on a en nous. Et donc, on va pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est ça, ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Et donc, qu'on lui a dit toi tu dévoiles la Jigar Ha Pratit et toi tu interviens dans la Jigar Ha Pratit de la providence divine. Aujourd'hui, il y a un ticoun, il y a une réparation à faire. Et vu que c'est toi qui as engendré, on est obligé de te faire payer à toi. Et on ne voulait pas, mais on est obligé. Et comme tu es tellement élevé que pour toi, ça va te coûter tout le Lam Abba, tout le monde futur. Et on sait très bien que comment Dieu il a créé le monde, six jours il a travaillé, il a fait le monde, septième jour il s'est repressé. Un jour entièrement de Shabbat. C'est-à-dire quoi ? Un jour on se reposera éternellement. On sera dans un plaisir. Dans ce monde, on est venu pour travailler. Et pareil, les tzadikim, ils viennent pour travailler. On fait les misotes et grâce aux misotes, il y a marqué que quand on dit le Shema Israël, chaque mot du Shema Israël, c'est une des briques qui va constituer notre habitation. Rachim, on le dit beaucoup, donc ça sera très grand. Et pas simplement dans cette vie et toutes nos vies précédentes, donc on l'a construit, donc on aura des palaces comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? On lui dit on t'enlève tout ton monde futur. Alors à ce moment-là, le Bashem Tov, il redescend, il va faire un flambregen, une réunion chassidique, comme on est en train de faire, si on peut dire, avec ses chassidim. Et à ce moment-là, il voit le Bashem Tov, comme il y a marqué dans la paracha qui dit ça, on voit Moshe avec un visage lumineux quand il redescend avec les deuxièmes tables. Pourquoi ? Parce que les deuxièmes tables avaient une élévation supérieure aux premières. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la Torah orale. C'est-à-dire toute la Gemara et tous les autres livres de la Torah qu'on a reçus grâce aux deuxièmes tables. Il avait un visage lumineux. Et c'est connu que les chassidiques disaient sur les histoires du Bashem Tov que si on nous dit que le Bashem Tov, il nous dit qu'il a pris une échelle et il est monté au ciel, on croit. Et le Rabbi Maharaj et il me semble aussi le Rabbi Nachman de Brestave il dit qu'on dit sur les histoires du Bashem Tov que celui qui les croit c'est un naïf. Mais celui qui ne croit pas c'est un apicoros il renie toute la Torah. Et le Rabbi Maharaj il va dire dessus je préfère être un naïf qu'un apicoros. C'est-à-dire il a fait tellement de miracles il y a tellement de témoins il n'y a pas de problème. Une fois on nous dit qu'il marchait sur une montagne comme ça il allait tomber du précipice il y avait des brigands là-bas et il va pour tomber et boum la montagne elle se colle et il marche sur l'autre montagne. Les histoires vraiment incroyables une fois il demandait toujours à son cocher de se mettre à l'envers lâcher les reines il arrivait dans un endroit où les eaux de la création depuis les 6 jours de la création il n'y a pas eu personne qui a fait une bracha là-bas il fait une bracha et il élève ces eaux qui attendaient depuis le début de la création qu'on fasse une bracha pour les renvoyer vers Dieu. C'est-à-dire des miracles en veux-tu en voilà. Une fois il est avec son cocher son cocher il dit il y a un portail c'est trop petit on ne peut pas passer comment on fait ? Il dit lâche les reines lâche les reines arrête il y a un berger il y a quelqu'un qui nous surveille arrête de croire tu contrôles ta vie commence à te libérer commence à sortir d'Egypte commence à sois joyeux sois heureux et tu vas voir que tout va s'ouvrir devant toi et une fois comme ça il s'est expliqué que le bachanteur il aimait beaucoup la lumière et qu'est-ce qui s'est passé ? il a demandé à ses élèves à son chammage il me semble d'aller chercher des bougies et son chammage j'ai dit c'était en Russie il a dit j'ai trouvé que de la glace il a dit c'est pas grave viens ramène la glace il a pris un pic de glace et l'allumait la glace pourquoi ? parce qu'il touchait l'intimité de Dieu c'est quoi l'intimité de Dieu ? c'est que Dieu il a appelé nimna nimla il n'est pas empêché d'être empêché Dieu il n'est pas bloqué en quoi que ce soit Dieu il peut tout faire il l'a appelé nosa farim celui qui mélange les contraires il peut faire en sorte que la glace et le feu qui sont deux antagonistes ils peuvent coexister ensemble et que le feu il peut allumer la glace mais pour ce niveau là il faut toucher l'intimité de Dieu c'est quoi l'intimité de Dieu ? on le dit tous les jours dans la prière il y a joie et allégresse près de lui c'est-à-dire que dès qu'on est dans une joie et allégresse tout est possible il n'y a plus rien qui peut nous intervenir parce qu'à ce niveau là on lève tous les rideaux et on lève le rideau que Dieu il a créé ce monde pour nous et donc qu'est-ce qui se passe ? ils le voient avec un visage vraiment rayonnant et ils ont hâte de savoir et le Washington voit qu'ils ont hâte de savoir ils racontent l'histoire voilà il y a un juif qui est venu me voir il n'arrivait pas à voir d'enfant et donc moi je suis parti voir là-haut c'était bloqué après ils m'ont reconvoqué ils m'ont enlevé tout le monde futur et il dit ça et le fait de le dire c'est comme s'il le revivait comme quand on raconte une histoire on ressent les sentiments comme ça il est encore plus enthousiaste son visage s'unimine encore plus et les élèves ils comprennent rien c'est pas possible on lui a enlevé tout le monde futur tout ce que pourquoi on fait Torah et Muzot il est encore plus il est heureux qu'est-ce que ça veut dire ? et le Basham Tev il a dit huit huit mots il me semble et avec ces huit mots moi je fais tu vois jusqu'à la fin de la vie et même après ma chérie va venir tout de suite mais il a dit comme ça il a dit maintenant je vais pouvoir servir Dieu sans aucun intérêt le Tania il dit la Tania dans une partie de son livre il dit est-ce qu'on sert Dieu par amour pour lui ou est-ce qu'on sert Dieu pour les bénédictions qu'on attend en retour si je serre Dieu pour les bénédictions en retour je ne sers pas Dieu je me sers de Dieu pour qu'il réalise mes volontés c'est-à-dire je mets l'être finine pour avoir la bracha pour réussir un contrat pour réussir mes études mais je ne mets pas pour Dieu je me sers des moyens que Dieu qui l'a mis parce qu'il y a marqué que la tzedakah mettez-moi à l'épreuve Dieu dit comme ça mettez-moi à l'épreuve mettez la tzedakah et moi je vous rembourserai mais la tzedakah dans toutes les misottes le fait de mettre la tzedakah j'ai dit j'apporte la bracha je vais emporter la bracha je me sers des moyens que Dieu l'a mis en place pour faire en sorte que Dieu il est obligé de m'apporter la bracha pour m'apporter ceci le Baal Shemta il voulait servir Dieu d'une telle manière qui était l'Ishma pour de vrai à l'image de comment Dieu s'occupe de nous Dieu il s'occupe de nous de telle manière qu'il s'est mis de côté il a dirigé ce monde dans les moindres faits et gestes pour nous et c'est vrai que Dieu il fait tout sans intérêt c'est-à-dire tout le plaisir que j'ai eu tous les moindres faits et gestes tous les moments de bonheur et même de tristesse malheureusement dans notre vie c'est Dieu qui les a construits pour constituer un être qui est nous-mêmes mes parents qui m'aiment tellement mes amis que quand je n'allais pas bien à un moment il y a une personne qui m'a écouté une personne qui m'a fait du bien à chaque instant Dieu nous donne du plaisir ce plat que j'aime beaucoup cette personne avec qui je parle qui m'apporte tellement de plaisir mais est-ce que nous on se comporte comme lui et qu'est-ce qui se passe le Baal Shemta il voulait se comporter à l'image de Dieu c'est quoi faire les choses mais sans aucun intérêt et le Baal Athanien dans un moment d'extase il va dire comme ça je ne veux pas de ton Gan Eden je ne veux pas de ton paradis Dieu et lui il sait c'est quoi le paradis je ne veux pas de l'Olamaba je ne veux pas du monde futur et lui c'est quoi le monde futur il dit je veux toi et donc c'est quoi en vérité le vaudor le vaudor c'est faire les choses avec intérêt c'est repenser à moi je fais tout comme il dit dans le Rabbi Maharaj quatrième Rabbi Louvovich dans un Yom Yom le premier livre que le Rabbi l'a écrit il a dit il a dit il ne faut pas croire que l'homme animal la partie qui est en nous qui cherche son intérêt c'est un animal bête il dit ça peut être le renard le plus rusé des animaux et son fils le Rabbi Rashab il va réjeter derrière il va dire Chavez qu'il y avait un Yetzar c'est connu on est au courant Ma Yetzar Hasidik ça ne sait pas c'est à dire qu'il peut avoir quelqu'un qui est en barbe et chapeau et surtout tout mais il sert Dieu pour son intérêt à ce moment là il est en train de faire le vaudor le vaudor c'est quoi et là on voit comment la parole à un chat il nous parle à tout à chacun le vaudor c'est de servir Dieu pour mon intérêt et en vérité recevoir les deuxièmes tables parce que les premières tables c'était que des tables faites de la main de Dieu écrites de la main de Dieu donc c'était des âmes qui étaient attribuées qu'à l'âme divine mais il y a marqué que la Torah pour que Moshe la Torah elle a dit Yetzara Yesh Ben Echem les anges ils en parlent c'était une Torah divine mais en vérité le Rabbi il dit qu'il explique que Yerida une chute c'est pour une élévation la chute c'est effectivement on a un côté en nous qui pense qu'à notre intérêt mais Dieu il veut résider mais t'as retenu mon plus bas c'est dans ce côté là il veut qu'en vérité mon intérêt ça soit dirigé vers lui c'est quoi mon intérêt c'est toi je veux que toi je veux ta proximité parce que depuis le début c'est toi toi tu me donnes tout à chaque instant et bien aujourd'hui je veux que mon intérêt c'est toi et à ce moment là qu'est-ce qui va se passer il va se passer que Dieu va résider et il va nous donner une deuxième table parce qu'il faut savoir que Moshé Rabbeinu c'est la partie de Dieu qu'on a en nous et c'est quoi cette partie de Dieu Moshé nous donne la Torah quand on va donner de la Torah la Torah ça veut dire enseignement c'est pour enseigner quand on va enseigner on va enseigner une façon de voir qui me donne un bien-être un mot de la Torah qui m'a touché à un autre à ce moment là on est le Moshé Rabbeinu à ce moment là c'est l'âme divine qui parle en nous et donc à ce moment là c'est Dieu qui s'exprime en nous et donc qu'est-ce qui va se passer on va donner les deuxièmes tables c'est-à-dire quoi avec mon intérêt personnel dans mon niveau intéressé le niveau le plus bas où Dieu veut résider et bien je dévoile Dieu là-bas et le Zohar il dit que quand quelqu'un il est joyeux son visage il est lumineux et donc on va voir le visage illuminé comme Moshé parce que Dieu c'est la source du bien et la source du bien veut faire du bien et donc on va être dans un bien-être absolu parce qu'on va vouloir que notre intérêt ça soit le bien le vrai bien la proximité avec Dieu et à ce moment là notre visage il va s'éclairer pourquoi ? parce que la joie de l'homme attire la joie céleste et ça c'est le Zohar qu'il dit et le Zohar il dit que c'est une misra de le transmettre de le répéter et donc de là on comprendra le niveau supérieur des deuxièmes tables c'est quoi ? de faire résider Dieu aussi dans mon intérêt faire en sorte que mon intérêt ça se soit pour Dieu comme il s'expliquait que l'Anne Mourazaken il avait un chassine et il expliquait de ce chassine il l'appelait mon chassine orgueilleux pourquoi ? comment il parlait ce chassine ? il dit quoi ? moi ? il servait de son engueil pour Dieu quoi ? moi je ne veux pas faire moi je suis tombé dans cette avéra là moi je suis tombé ça moi je n'ai pas réalisé cette misra pareil si on a une faculté si on a tous un visage différent donc une expression différente et des qualités différentes dans nos qualités limitées à travers c'est pour ça que le Tanné dit il faut éduquer l'enfant à le Pidarko selon son chemin si je suis doué dans le piano comme notre ami Ilan il faut que je donne des fruits Ilan c'est l'art mais il faut que je donne des fruits c'est des notes de musique selon son expression dans la guitare aussi chacun selon son expression Dieu il attend que chacun en dévoile Dieu selon mon expression selon les qualités qu'il instaurait au ton à ce moment là je vais dévoiler les deuxièmes tables à ce moment là je vais dévoiler que je vais donner ma Torah à l'image de Moshe je vais donner mon âme divine aux autres et mon visage il va être luminé parce que je vais faire résider Dieu mais t'art tenu au plus bas c'est dans mon intimité et Dieu va s'exprimer à travers moi et là à ce moment là ce sera un moment de plaisir absolu et comme on dit et je suis né avec ça dans Pourim qu'est-ce qui s'est passé ? il y a marqué qu'ils ont accepté ce qu'ils avaient dit c'est qu'est-ce qu'ils avaient dit à la base ? on avait dit on prend la Torah on fait et après on comprendra et les anges ils ont dit c'est le secret des anges ils ont mis des couronnes il y a beaucoup de secrets sur ça et qu'est-ce qui s'est passé ? il y a marqué qu'à Pourim vraiment on a validé pourquoi on a validé vraiment à Pourim ? parce qu'à Pourim Amman il n'a pas mis un décret sur on va dire le peuple juif il a mis un décret sur celui qui fait Torah et Mizzot c'est celui qui en vérité qui ne fait pas la faute celui qui fait qui ne fait pas la faute du vaudeur ceux qui faisaient le vaudeur Amman il a dit il n'y a pas de problème vous dites vous faites le vaudeur vous cherchez votre intérêt c'est quoi votre intérêt ? c'est de vivre et vous n'écoutez pas Dieu vous refait la même faute il n'y a pas de problème je ne vous extermine pas mais ceux qui voulaient dévoiler Dieu dévoiler ce niveau-là dévoiler le bien absolu sur terre et bien eux je vais les exterminer et il y a marqué qu'à ce moment-là on a eu vraiment le libre arbitre et qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait Mishiro Tnefesh pourquoi ? parce que le Moshe Rabbeinu il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération il se passe tout le Zohar il dit que l'âme de Moshe revient dans chaque génération pour nous donner la plus-té de s'élever et que lui c'est la tête entourée de 600 000 pieds et non représenté pieds et qu'est-ce qui se passe ? lui il est venu il est venu révéler la partie de Dieu qui est en nous le fait de de vouloir donner sans intérêt vouloir vraiment faire Torah et Mizvot mais pour Dieu vraiment vraiment pour lui comme ça et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? il y a eu Faradzai le renversement du 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 décret de merci de m'avoir pris du décret de Amman et entre autres pourquoi Amman il avait jeté un goral un tirage au sort c'est quoi le goral ? c'est qu'en vérité Amman il voulait toucher un niveau qui était au-dessus du fait du mérite du juif parce que Dieu quand il a créé le monde il a créé le monde avec le cédéristat chez l'autre l'enchaînement des mondes et dans ce niveau-là dans le niveau du libre-arbitre de Dieu il y a marqué qu'il a choisi Yaakov parce qu'il aime Yaakov c'est-à-dire le peuple juif et il détestait ça mais pourquoi Amman il a fait un goral il a un tirage au sort pour toucher un niveau où dans ce niveau-là il n'y a plus le libre-arbitre il n'y a plus le choix de Dieu d'avoir choisi Yaakov et détesté Essam et donc à ce moment-là dans ce niveau-là le juif il n'avait plus de mérite mais dans ce niveau-là tout a été renversé tout a été redéfini par Dieu dans le sens où il a été il a été pendu lui et tous ses enfants et que Bessrat Hashem toutes les personnes qui se comportent mal avec les juifs subissent le même sort que toutes les personnes qui sont là ont toutes les bénédictions matériellement et spirituellement que Bessrat Hashem on sert Dieu comme lui il nous sert au quotidien avec vraiment sans intérêt pour lui ça je mets l'être fini comme il a dit que l'être fini quand on les fait avec joie c'est ça le trésor de Dieu c'est ça qui se nourrit je le fais avec tout mon cœur pour toi et là dans mon cœur va s'illuminer le fait qu'il y a Dieu dans mon cœur et Dieu va s'exprimer en moi et là je sortirai de tous mes limites et je serai vraiment à ce moment-là on va mettre le comme il dit le Rabbi dans le mot Gola l'exil on rajoute le Aleph le Aleph c'est quoi ? la Dugmara la décreté c'est Dieu lui-même et ça fait Géoula on sera dans une Géoula et à ce moment-là le fait qu'une seule personne va débloquer la Géoula chez lui le Harizal il dit que tout est en tout tout contient tout si une personne dévoile Dieu dans son cœur à ce moment-là il va dévoiler dans le cœur de tout à chacun et il va porter la Géoula tout à chacun et il va ouvrir les yeux et il va voir que tout est là et que Dieu l'accompagne et ce sera un bonheur absolu les autres Chazak 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 Chazak